Bonjour, c'est la première de Textostérone, l'émission qui fertilise vos neurones aujourd'hui. Nous accueillons Jésus de Nazareth, connu depuis 2000 ans pour avoir dit « Dieu est amour ». Friedrich Nietzsche, connu depuis 100 ans pour avoir dit « Dieu est mort ». Alors, Dieu est-il amour ? Dieu est-il mort ? Jésus. Pourquoi cette opposition naïve ? Les hommes ont l'habitude de voir la mort comme une ennemie et de la haïr. En vérité, je l'ai dit, il faut aimer ses ennemis. Aimez donc la mort, car elle vous mènera auprès de Dieu. La mort charnelle n'est qu'une illusion. Je suis d'accord avec le fait qu'il faille aimer ses ennemis. Mais le christianisme nous a bercé assez de ses illusions et de ses arrière-monde. Il faut quitter la vie comme Ulysse quitta Nausicaa en la bénissant plutôt qu'en l'aimant. Mais nous n'avons nullement besoin de ces hypothèses d'un Dieu ou de paradis éthérés pour affronter la mort. Celle-ci est l'échéance qui donne du courage à l'homme conquérant. Que voulez-vous dire ? Aimer la vie, c'est aimer Eros, c'est aimer le désir. Or le christianisme dit que le désir est un vice. Comment peut-on prêcher l'amour en fustigeant le désir ? Ceci est une union mini ! Jésus, vous vous voyez en représentant du vice. Les scribes et les pharisiens sont installés dans la chaise de Moïse. Ils cachent leur doute à la plèbe. Si j'ai eu un vice, c'est d'avoir douté sur la croix. Mais je ne m'en cache pas, quant à monsieur Nietzsche, il confond Eros et Agapé. Seul l'Agapé mène à la vie éternelle. Le désir se doit d'être sublimé par le sacrifice. Sans idéal divin, le désir n'est que rage. Je préfère la rage de l'éternelle vitalité plutôt que la tièdeur coupable de la vie éternelle. En vérité, Jésus, vous haïssez la vie. Vous êtes le père de l'hygiénisme contemporain. Vous êtes le contempteur du corps. Vous êtes le castrateur des élans les plus héroïques. Il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes. Mais on ne peut pas vivre sans ces chiens. De même qu'on ne peut pas vivre sans son corps. Un amour sans corps est un fantasme de jeune fille. C'est une folie. Vous vous y connaissez mieux. En folie, je m'y connais mieux en vérité. La vérité n'existe pas. C'est un fantasme. C'est une stratégie de domination. Que de brandir le las de la vérité. Et si votre vérité est aussi triste, aussi placiale que vos églises, je préfère la démesure de Dionysos. La vérité, c'est la compassion. La lumière de la conscience. Si je suis mu par ma passion, je n'existe pas. C'est dans l'amour et l'extase de la transcendance qu'il faut puiser le vrai bonheur. Croyez-vous que je n'ai pas eu de corps ? Je l'ai traversé. Ils l'ont cloué, transpercé par le fer. Et c'est par ce sacrifice de mon corps contingent et indistinct que j'ai pu m'asseoir à la droite de Dieu. La compassion, c'est perdre sa force que de compatir. La compassion, c'est l'arme des faibles pour ralentir les êtres forts. Il faut que le monde cesse de vouloir soulager la survie de tous et plutôt privilégier le dépassement de quelques-uns. Les civilisations les plus grandes ont été créées par les êtres les plus passionnés qui ne se sont pas demandé avant d'agir s'ils étaient coupables d'orgueil. La vie est une femme. Il faut la prendre comme une femme. Jésus, quelle est votre position par rapport aux femmes ? Dans la condition de foi, on ne prend ni femme ni mari. Mais on est comme les anges de Dieu dans le ciel. Il me semble que vous réunissez des vues complémentaires et qu'une philosophie parfaite peut-être réunirait vos deux philosophies. D'ailleurs, vous êtes aussi connus aujourd'hui l'un que l'autre. Comment vivez-vous cette célébrité, Jésus ? Ben, Jésus est et restera toujours le plus populaire d'entre nous deux. Car je préfère avoir le peuple contre moi. Mais Nietzsche, vous ne pouvez nier que vous avez de plus en plus d'adeptes depuis cent ans, y compris parmi les personnes du showbiz. Je dois dire que M. Nietzsche doit avoir énormément souffert de sa simplification par les vatants guerres de tout poil. Moi, je ressens son amour de la vie. Au fond, il n'est pas si loin de Dieu. Pas si loin de nulle part, vous voulez dire ? N'iriez pas de m'attendrir, je vous ai à l'œil. Vous avez une poutre dans l'œil. Tout mon corps est poutre ! Faites d'un bois avec lequel vous ne construirez jamais d'église. Je préfère la pierre, car le bois brûle trop facilement. On prouve que j'ai du feu. Qui a tué par le feu, périra par le feu. Messieurs, finalement, l'homme est-il une erreur de Dieu, ou Dieu une erreur de l'homme ? Nietzsche ? C'est effitant ! Dieu est une erreur de l'homme. Lorsqu'il souffre, le pire des athées en appelle à Dieu pour le soulager. Lorsqu'il triomphe, le plus grand des conquérants remercie instinctivement la divinité et le destin. N'y a-t-il pas la contradiction et hypocrisie ? Dieu naîtra-t-il donc seulement de la détresse et de la mégalomanie ? En vérité, il est un Dieu intérieur plus vivant et sublime que l'ambition la plus démesurée. Celui-là s'appelle foi et amour de la vie. Je suis d'accord. Si Dieu existe, il est amour de la vie. Mais je nie le fait que Jésus ait foi en la vie. Si Jésus avait foi en la vie, il en aimerait les excès, il en aimerait le tragique. Le tragique n'est que l'autre nom de la peur et de l'agitation. L'excès n'est du manque. Du manque de Dieu. Tout votre capitalisme lubrique n'est du manque d'un absolu. Le capitalisme, c'est vrai, il se réclame de ma philosophie car j'ai chanté la guerre et les luttes. Et je m'oppose au culte des objets. En parlant de culte des objets, si vous ne deviez emporter qu'un seul objet sur Mars, quel serait-il ? Jésus ? Une graine à planter. Mais plutôt sur Vénus. Nietzsche ? Peut-être une femme. Une femme, mais une femme n'est pas un objet. La femme est le repos du guerrier. Non, elle est la guerrière du repos. Merci, Textostérone est terminé. Le débat, bien sûr, continue. Et si je puis me permettre, le fait de se débattre avec la vie, Textostérone, l'émission qui fertilise vos neurones, avec la semaine prochaine, Bouddha et Napoléon. Merci. Merci.